Tiens, t'as vu les petits poulets ? On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de la nouvelle série que je vous avais dit où on va vous présenter des copains, leur boulot, leur voiture, tout ça. Regarde avec quoi on roule ce matin. Merde. Je vais même pas fermer la clé en plus. Regarde avec quoi je vais livrer vos colis ce matin. Tu te rends compte ? On est bon crou-croute de la boulangerie du bourg. Attends parce que j'ai les clés dans le cul. Non ? Qu'est-ce qu'il a fait des clés l'envers ? On va poser le téléphone là, poser le téléphone. Bon, j'avais des clés tout à l'heure. Ah oui, là. Là. Mamam. Eh ? Pour en paix de la camping ? Je t'accroche là-bas là et en route. Mamam. Ah bah tire Simone. La direction assistée mon copain. Je disais donc, je vous emmène pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais aller vous présenter Florent de chez Van Factory. Alors Florent de Van Factory, c'est le copain qui fait l'aménagement pour les combis, qui fait les toits en fibres et tout ça. Donc je vais vous emmener voir ça. Ok ? Ah, Lambert le hippie. Ah, il n'y a que dans le bourg. Salut mamie. Voilà. C'est qui se tarait avec son combi qui me dit bonjour ? Voilà, pouet pouet t'as fait un bruit de tracteur. Hum. Ah. Tu vas voir quand on va passer devant, mais il y a la gendarmerie en plein contrôle au bout de cette rue. Et tu vois Lambert avec sa gueule et ce combi, je pense que c'est pour nous. Peut-être un hors-série, je ne sais pas. Regarde, on va même baisser la fenêtre tout de suite parce qu'à mon avis c'est pour nous. Ah bah non, visiblement, ce n'est pas pour nous. Re-coucou ! Bon bah si, en fait, c'était pour moi le... Évidemment. Est-ce que vous buvez dernière consommation d'alcool ? Dernière consommation de stupéfiants ? Bon bah stupéfiants, Lambert, il n'est pas pro sur le sujet. Aucun souci. Bon tu vois, je suis reparti avec un souvenir. Ha ha ! Allez en route chez Van Factory. Bam bam ! Voilà, ça cale là-dedans mon chef. Oh ! Tiens c'est marrant, il me dit quelque chose ce tractopelle. Oh ! Bah ce camion aussi. C'est bizarre, on dirait qu'on est à côté du boule à lombaires. Bon. Ah ! Mon petit doigt me dit qu'on est au bon endroit. Bah tiens le camping ! Ok. Je suis pas sûr, mais je crois qu'on est au bon endroit. Ouf ! Ah bah il regarde, c'est qui est là-haut. Hé hé ! Van Factory. Entrer des artistes ? Où qu'il est monsieur Van Factory ? Ah ! Il est caché là-bas. Viens le bonjour ! Salut ! Ça bosse ? Ouais ouais, ça débosse. Ça débosse ? Ça débosse là. Voici donc monsieur Van Factory. C'est ça. En plein travaillage. En plein travaillage. C'est dur de penser à la main. Ouais mais bon. Je voyais que t'en chier, ça me donnait du mal. Attends parce que j'arrive, il est en plein boulot quand même. Il court partout. Bah oui. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Bah là on vient de faire un toit, on vient de mouler un toit en résine, en fibre de verre. Un toit qui ira sur ? Sur un T2A. Je ne sais pas ce que c'est parce que je me rappelle que tu es. Et donc en fait là je suis après à enlever les dernières petites bulles qui peuvent y avoir dans la résine. Avant que ça soit complètement sec. Parce que du coup c'est toi qui la fabrique les toits. T2A, T2B, T3 oui. Je mets combien de temps à faire un toit un peu quoi ? Bah sortir du moule pour compter une douzaine d'heures. Et ils sortent, je ne sais pas si on va le voir. Ah bah non, tu n'as pas fait la couche extérieure. Là c'est là que tu es dans le moule. Ça c'est la pièce que je suis en train de faire. Et quand tu démoules, il faut que tu viennes par là. Il faut aller par là pour démouler. Là c'est la pièce sortie du moule et en dessous tu as le moule. Là tu moules là et ils sortent blanc comme ça. C'est ça. Parce qu'on fait un gelcôte avant de faire la résine là-bas. Et ensuite ça fait... Et après c'est tout neuf. Tout neuf, tout beau. Il n'y a plus qu'à poser comme... Comme là. Celui-là il est peint, mais sinon comme là. C'est pas toi quand on dit celui-là qu'il est peint. C'est fidèle ça fait ça. Qui est monté ici aussi. Et là-bas c'est un qui n'est pas peint. Qui est posé directement en gelcôte. Comme Denis ? Comme Denis. Denis, papa. Justement du moule en gelcôte sans peinture. Celui-là il est peint, celui-là il n'est pas peint. Ah oui, ça fait plus brillance. On va dire celui-là c'est parce qu'on voulait tomber. Ah oui, d'accord. Oui après sur celui-là tu me diras ça c'est sympa. Ah oui c'est vrai, mais non. Tu nous fais d'autres. Tu fais des aménagements d'intérieur. Oui. Me semble-t-il. Là il faut qu'on allait chercher les clés. On fait des aménagements d'intérieur même. Alors là, ça c'est un aménagement qui était déjà fait mais on a changé le toit. Après on fait de l'aménagement du style pose de chauffage. Pas semblant de bosser. Pose de chauffage, pose de réserve d'eau. Là on a une réserve d'eau neuve. On fait toute la technique, de l'éclairage neuve. Là tu reprends un aménagement d'origine en fait. C'était un overvan. La minute culture ! Enfin tu trouves si on va arrêter ça parce qu'il y a peut-être les culottes à ton frangin qui traînent. Je vais le montrer à des clients. J'ouvre, t'as le radiateur là-dedans, le duvet majeur. Et tant que je vois ça, je voulais le montrer quand même. Ça c'est pour customiser un T6 parce que la personne le veut en look of fraud. On va lui poser des belles jantes à crampons avec un pare-buffles, des bas de caisse, des extensions d'ailes, une galerie. Il est là le T6 non ? Non, il arrivera bientôt mais on va essayer de faire voir les images et la transformation. Je coupe, il y a maman qui m'appelle. On voit le T5. Donc le T5 quand tu l'as acheté il était vide. C'est un fourgon 5 places, un double cabine approfondie on appelle ça. Donc on a retiré la banquette de Marc Gruau, comme tous les aménagements, double cabine. Et on a posé une banquette homologuée 5 places qui fait les lits, qui se déplace avant arrière. Et tout un aménagement sur mesure, pose de toit aussi tout ça. Pose de toit relevable, de lit et ensuite on a mis basse qui retente, frigo, tout le même sont faits sur mesure et banquette lit. Et c'est toi qui fais tout ça ? Voilà, aimable, oui. On peut lever le toit pour voir ? Oui, on peut lever le toit. Il y a de la couchette ? Et du coup ça te fait ton lit ? Je ne vais pas monter mais... Vas-y. Là-haut ? Attends, je vais nettoyer un peu. Là-haut ! Tu as compté un peu le nombre d'heures que tu as passé à faire ça ? Il faut en moyenne entre 100 et 120 heures pour faire un aménagement à l'intérieur. Selon celui-là il était un petit peu compliqué. Oui. Les banquettes, les rails, tout ça à poser. Le frigo, il y a tout. A peu près des 150 peut-être. Ah oui ? Ah vache. C'est un petit meuble pour enger avec les grecards. C'est des petites, on ne peut pas mettre le magnum. Tu n'as pas mis la fontaine à eau fraîche pour le jaune pardon ? Si, là. Tu appuies sur le bouton, le robinet il marche. Il y a des réserves d'eau propre-sol, question arrière, double batterie. Tout fait dans les règles ? Oui. Ah oui, je n'avais même pas vu quand il était comme ça. Du coup tu peux loger à 5 devant, enfin 4 ou 5 non ? 2-3 gamins là-haut et du moins en bas. Oui bien sûr. Le lit n'est pas fini de poser mais sinon il y a deux couchages en haut et deux couchages en bas. Il n'aurait pas vu ça comme ça ? Comme c'est beau. Et là-bas c'est un fourgon. Un fourgon comme il y en a un qui est vide ? Oui à côté, il y a une vitre. Un fourgon tout simple, tollé. Comme ça mais tout vide. On pose des vitres latérales, on fait tout. Ah ouais. Celui n'était pas tollé mais sans les tollés, celui-ci quand il est fini il sera pareil parce que là on va y poser une fenêtre. Enfin voilà, on va transformer ce fourgon en vanne pareil. Tout pareil. D'ailleurs celui-là est à vendre je crois ? Peut-être plus. Et pour ceux que ça intéresse, combien ça se vend comme ça ? Il faut compter dans les 30-35 000 euros tout fini. Et à part ça avec quoi tu roules dans la vraie vitre tous les jours ? Ou le week-end ? Je fais un peu de tout. Est-ce qu'on a le temps de les voir ? J'ai porté moi un petit T5 qui a été raison. Qu'on a vu en photo il n'y a pas longtemps là. Oui. On va aller voir le T5. Il y en a qui ont vu ça en photo traîner il n'y a pas longtemps le gris mat. Celui-là là. Quoi en motorisation et tout là-dessus ? En 80 chevaux. C'est pas celui-là en 4 motrices ? C'est. Ça c'est celui de tous les jours ? Oui. Et pour les balades et tout ça ? Il y en a d'autres cachés un peu. On va aller voir ça. Pour les balades c'est plus de 180 mais il n'est pas là. Ah bah oui c'est vrai il est fini de refaire lui. Il n'est pas tout à fait fini comme il a brûlé l'année dernière. Est-ce que tu nous racontes l'histoire ? Parce que moi je la connais mais... Il a juste pris feu. Il ne s'est pas mis à se déplacer tout seul aussi pendant qu'il prenait feu ? Pendant qu'il prenait feu ça a alimenté le démeureur et comme il était resté en prise il a continué à avancer tout seul et il est parti dans le champ. Je vous le rappelle, deuxième premier pompier pour revenir à se dépêcher. C'était la petite histoire. Alors, la taverne d'Ali Baba. Ah c'est con elles sont pas là les deux coques ? Ah bah non c'est une des deux coques du veille que vous verrez à l'air. On les sépare à faire diversif. Un projet que vous verrez bientôt ou plus tard. Il y en a une de les voitures de promenade. Une ? Une. Qu'il y a là-dedans de caché ? C'est pas propre. C'est beau mais c'est pas propre. Ah ça c'est beau jouer quand même. Il y a de voir un peu. Comme c'est beau là-dedans. T'as pas l'odeur sur la vidéo mais ça sent vraiment l'époque. Ouillou ! Ma maman ! J'en veux une. J'en veux une. Avec ainsi je peux reculer. Et après c'est dans l'hospital. Ou le petit buggy que vous avez déjà eu dans les tutos. On a jamais fait les cons avec en plus. Et ça oui c'est le tien celui-là. Tout de quelle année celui-là ? 67. Tout d'origine ? Ouais. Et il est où le mec dans celui-là pour la bouteille de jaune ? Et bah il est là. Il est caché là. Il devait y en avoir. Il devait y en avoir. Ah bah il n'y en a plus. Là ou par là. Il y en a toujours. Il est gobelé mais il n'y a pas là. Voilà il a besoin des petites restos donc pour l'instant il est un peu en stand-by. Ça va venir. Il commence à y avoir des petits trous un peu partout qui sont plus autorisés. Alors que ça roule toujours. Ça roule toujours parfaitement mais c'est plus autorisé. On est en France il y a beaucoup de choses interdites en France. Je vais pas mal parler avec des belges apparemment c'est pire chez eux. Voilà c'était la visite chez Monsieur Van Factory. On est partout. Florent merci de la visite. Et puis bah je vous mets le site en dessous là. Si vous voulez des infos ou t'appelles. Voilà ça marche. Je mets pas ton numéro parce qu'il y en a qui vont appeler à minuit. Allez santé ! On va boire un coup quand même ? Non on va manger. Manger ? Moi j'allais boire un coup avant. T'as appelé mère ? Oui j'ai appelé mère. Oui il t'as appelé. Biou !